Ancien de la Lonaze, le maire de la localité de Fondoum n'est pas allé loin pour trouver un parrain à la finale qui lui est dédié. Babacar Diame a en effet porté son choix sur le directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise, un geste qui, selon lui, est un signe de reconnaissance pour l'excellent travail qu'Amadou Sambakan est en train d'abattre à la tête de la Lonaze. Je tiens très sincèrement, au nom de toute la commune de Fondoum, au nom de tout le conseil municipal, remercier le directeur général et ses collaborateurs. Le directeur général a été très diligent. Je le remercie, je lui souhaite longue vie, je lui souhaite une bonne visite. Il a déjà réussi à faire de la Lonaze une institution sous-régionale de très grande marque, une institution sous-régionale qui a une très grande personnalité, qui a une reconnaissance au plan sous-régional, au plan national et au plan international. Donc, je lui souhaite une bonne visite avec toute son équipe. À quelques heures de la grande finale, le maire de Fondoum et la délégation de la Lonaze ont rendu visite aux deux équipes finalistes, Farba et Walidane. Occasion saisie pour lancer un message de fair play. Aujourd'hui, c'est le sport. C'est tout Fondoum qui est uni pour une même cause, une finale. Un message bien accueilli par les dirigeants des deux équipes qui se sont engagés à veiller à ce que cette fête de la jeunesse se passe dans le plus grand respect. Absent du territoire national pour raisons professionnelles, le parrain Amadou Sambakan a envoyé une forte délégation à Fondoum, dirigée par Abdo Aziz Sal, nouveau chef d'agence de fatigue et composé de Ndiabel Fal, adjoint au directeur du réseau régional, Mohamed El-Rasoul Khan, chef de service et Guédel Mbouch, conseiller en communication du directeur général, Omar Djong, chargé du protocole d'Amadou Sambakan, Abdo Aziz Gueye de la Fondation Lonaze et autres membres du service de la communication. M. Mbouch a pris la parole au nom d'Amadou Sambakan qui, à travers lui, a exprimé toute sa satisfaction et sa volonté d'oeuvrer davantage pour la localité de Fondoum où le président de la République a fait une partie de sa jeunesse. Il a également invité les équipes finalistes à veiller sur l'esprit fair play. La satisfaction est à double titre. D'abord, c'est une manière de reconnaître le travail titanesque qui est abattu par le directeur général Amadou Sambakan à la tête de l'entreprise La Lonaze. Si aujourd'hui La Lonaze a atteint ses niveaux de performance, c'est parce qu'il y a un management de qualité. Le message d'Amadou Sambakan par rapport à la jeunesse de Fondoum, c'est qu'il y ait le fair play. Parce que le sport doit unir. Le sport ne doit pas diviser. C'est 92 minutes, mais 92 minutes d'adversité. Mais après, ce sont les jeunes de Fondoum qui doivent se dire. Le maire de Fondoum a reçu des mains de la délégation de la Lonaze un important lot destiné à équiper les 10 équipes de la localité ainsi qu'une enveloppe financière de 500 000 francs CFA. Babacar Djamé a également beaucoup remercié le directeur général qui a bien voulu accepter de parrainer cet événement et qui a pu, dans un temps record, déployer tous les moyens nécessaires. Parce que je peux dire qu'il a déployé tous les moyens pour mettre à ma disposition les équipements nécessaires pour l'ensemble des équipes. 10 ASC. 10 ASC. Chaque ASC, un équipement. 2 ASC finalistes. Chaque ASC, un jeu de blouson. C'est important. 10 ballons. Une coupe. Plus une enveloppe de 500 000 francs. C'est important. Donc aujourd'hui, c'est le lieu de remercier au nom de tout le conseil municipal le directeur général de la Lonaze. Vous remerciez vous aussi de votre engagement à ses côtés. Après les formalités, direction le stat pour la finale parrainée par le directeur général de la Lonaze. Les 22 acteurs se sont donnés à fond pour remporter le trophée à l'issue du temps réglementaire deux buts partout. Dame Coupe n'avait pas encore choisi son camp. Les deux équipes pouvant finalement être départagées par la série de tirs au but. Au bout d'une longue séance, Walidane remporte la finale parrainée par le directeur général Amandou Sambakan. Et c'est l'apothéose. Sous-titrage Société Radio-Canada